salut à toutes et à tous et bienvenue sur TV Kwanet de nouveau Lemmotor donc design italien et Made in China comme le Beach Mad c'est marqué dessus Made in China on s'en cache pas bien je vous ai je vous ai parlé du du Beach Mad que globalement un bon produit et je vous avais dit qu'il y avait des petites surprises quand même chez Lemmotor alors là vous en avez deux vous avez deux cousins bien catastrophe voilà je vais vous expliquer pourquoi et je vais prendre la caméra on va le faire en direct live mais d'abord un petit tour du propriétaire alors évidemment ce sont des trottinettes pas trop mal agrémenté bon moteur bonne batterie lithium ça c'est une version 1600 watts aujourd'hui elle existe en 2000 watts c'est des produits que vous trouvez entre 1500 et 2000 euros à peu près c'est suspendu ça marche bien pas de souci homologué trottinette astuce petit fil bleu déconnecté plus trottinette ça après vous débrouiller plus trottinette c'est 55 km il faut déjà voilà faut déjà être sérieux là quand on déconnecte ce truc là c'est rigolo c'est fun bien pratique je pense 100% urbain vous allez vous régaler les trottoirs ben vous pouvez même faire hurler les grands-mères en montant dessus parce que ça ça y va mais il n'y a pas de souci même un petit peu de touche main vous pouvez y aller il va accepter le truc réglage en hauteur alors là je parle pour les deux lui on va y revenir vous allez voir c'est quand même du lourd il ya des jauges il ya un petit compteur sur celui là on peut régler la hauteur du guidon le guidon se rabat mais ces véhicules là vous les avez déjà vu sur internet il ya déjà des gens qui ont fait des vidéos là dessus la selle et c'est petit bémol je viens enfin la batte on vous le livre il n'y a pas de mousse de calage pour les batteries donc ça veut dire que si vous commencez à faire des nids de poules ou même carrément aller dans le chemin à côté de chez votre grand mère la batterie je pense ça va pas durer longtemps donc moi j'ai mis des petites cales bleues parce que j'avais que des mousse bleus noir ça aurait été plus sympa mais sinon globalement ça marche bien en tous les cas en termes de mécanique celui là j'ai rien à dire celui là encore une fois vous allez le voir sur internet on va s'attarder sur celui là alors je sais pas si c'est moi si c'est lui ce celui là proprement dit mais on a vraiment des problèmes de qualité alors je vais prendre la caméra je vais tourner plus audible je pense si je suis patron de galère avec la housse voilà voilà alors qu'est ce qu'on a qui déconne là dessus alors déjà la caisse il ya un support en dessous vous voyez j'étais obligé de faire des trous parce que la caisse vous pouvez pas la monter avec les trous d'origine ce que vous voyez c'est des trous d'origine et forcément là où il ya les vis c'est les trous que j'ai été obligé de percer c'est quand même pas rien le décalage là on n'est plus dans un problème de d'usinage on est dans un problème d'assemblage vraiment et de soudures et là où ça déconne pourtant il est fun ce truc il est rigolo mais là où ça déconne c'est là alors les moyeux je sais pas si on le voit sur l'écran je vais essayer de faire le point je sais pas si on va bien voir c'est pas évident je vais essayer de le faire par dessus alors je leur envoyais plusieurs courriers c'est gaga là ils répondent pas donc je sais pas j'ai essayé de graisser j'ai tout essayé là vous avez des jeux dans les biellettes mais un truc de psychopathe un truc de malade et là je pense qu'on le voit voilà cette platine là c'est celle qui fait porte moyeux et support de détriers c'est complètement tordu en fait non c'est pas tordu c'est juste très très mal soudé est très mal assemblée c'est à dire que les trous de fixation des étriers tout enfin je sais pas si on voit bien mais les plaquettes sont pas posca moitié sur le disque quand je fais le point voilà donc l'étrier il ça freine très mal de l'avant forcément puisque c'est pas assemblé correctement enfin tout le train avant je vous lis c'est une grosse merde voilà j'ai pas d'autres mots j'ai essayé de leur expliquer gentiment leur disant mais qu'est ce que vous comptez faire est ce que vous pouvez m'envoyer des pièces etc j'ai pas de nouvelles j'ai pas de nouvelles et c'est inquiétant parce que c'est quand même les italiens qui l'importent en europe donc si l'importateur commence à partir en cacahuètes là dessus je sais pas comment on va s'en sortir bien allez on refait un peu la netteté donc voilà le tableau de bord c'est sensiblement le même sauf que bah là il n'y a pas de jauge et sur celui là il y en a une qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre ben sinon l'arrière tout pas de problème c'est juste le train avant et pour conduire ce truc là en fait comme il n'y a pas d'amortisseur attend je vais enlever le truc là voilà j'enlève là 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 il n'y a plus de il n'y a plus de béquille donc on voit l'angle qui prend là là on se rend bien compte de l'angle qui peut prendre ce truc sauf que si vous restez comme ça d'accord vous pouvez quasiment plus braquer donc si vous commencez à l'incliner avant de braquer bah vous allez autant donc en fait le principe c'est vous êtes droit vous avez un virage vous tournez légèrement et seulement là vous allez commencer à l'inscrire en l'inclinant voilà c'est mais il ya beaucoup trop de jeu dans le c'est pas con comme système mais c'est mal assemblé il ya vraiment beaucoup trop de jeu donc voilà ça c'était mon petit coup de gueule parce que franchement c'est déconner en plus c'est pas donné ce truc je sais plus à combien il a affiché mais c'est pas donné du tout et c'est un peu malheureux alors dans les trucs qui se barrent évidemment les autocollants ils ont trois mois bon on s'en fout c'est que des warnings des machins des trucs qui servent à rien du tout voilà et le made in china c'est toujours marqué made in china avec le petit drapeau italien voilà d'accord et là vous avez la même avec le drapeau américain voilà et ben c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit là on va passer à un autre modèle voilà les amis ciao bye bye et on 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 Sous-titrage ST' 501